L'île de Kyos se trouve à huit kilomètres des côtes turques. C'est ici que l'on produit une résine unique au monde, le mastic. Depuis l'Antiquité, il fait la richesse de l'île. Aujourd'hui, c'est le début de la récolte pour Roulaboura. Sa journée commence par la préparation minutieuse du sol. C'est du pur carbonate de calcium. C'est comme de la craie. On l'utilise pour que le mastic reste propre. Quand les gouttes de mastic tombent de l'arbre, elles sont à l'état liquide. Du coup, la craie forme une surface plane pour recueillir le mastic et ça nous évite de perdre la résine qui pourrait s'incruster dans le sol sinon. Le mastic provient d'un arbre méditerranéen qui s'appelle le lentisque pistachier. « C'est une espèce d'arbre assez commune, très répandue. Mais vous ne trouverez nulle part ailleurs ce mastic parce que nous sommes les seuls au monde à le travailler de la sorte depuis des générations. » Le mastic ne se récolte qu'une fois par an, au début de l'été. Pour récupérer la résine, il faut entailler le tronc de plusieurs petits coups secs. « On appelle ça réveiller l'arbre. On dit que l'arbre dort pendant l'hiver. À chaque entaille, l'arbre s'écrète de la résine. On commence par le bas et on remonte. Il faut de 6 à 7 semaines pour que la résine se transforme en mastic. Si vous vous approchez, vous pouvez voir de la résine de cette année. Elle est transparente. Regardez la différence de couleur avec celle de l'année dernière. Vous voyez ? Celle-là est plus jaune. Une fois récolté, il est séché et nettoyé. Il ne sera exploitable qu'au bout de 3 mois. « Ça, c'est du mastic propre. On peut le mâcher tel quel. C'est ce que faisaient les anciens. Ils s'en servaient comme chewing gum. Mais aujourd'hui, on s'en sert pour fabriquer des médicaments, des cosmétiques, de la nourriture, des boissons alcoolisées. Et nous développons encore de nouveaux usages. On ne va pas s'arrêter là. »